Hello à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Taqsera Wit Hanna. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que je trouve qui est quand même important parce qu'on a eu au moins une expérience avec ce sujet-là, c'est le racisme et les discriminations. Et j'aimerais bien voir la Wit Hanna parce que je suis certaine qu'on n'a pas les mêmes visions là-dessus et j'aimerais bien avoir son avis parce que généralement, on ne présente que les bonnes choses, mais je pense qu'on a eu quand même des micro-agressions une fois et que peut-être elle, elle n'en a jamais parlé et on va voir ce qu'elle va me dire. Ça va ? Tu vas bien ? Stylée aujourd'hui ? T'es stylée ? Oui, oui, je suis stylée. Et moi, je suis stylée ou je ne suis pas stylée ? Vous êtes stylée ou je ne suis pas stylée ? Oui, c'est stylée. Bon, avant de commencer, un petit thé. Un petit thé. Un petit thé. Un grand thé. Comme ça, voilà. Voilà, comme ça. Un grand thé. Pour moi aussi. Hop. Parce que si on ne commence pas avec le thé, on commence avec quoi ? Bismillah. Bismillah. Et santé. Et santé. Ya Allah, c'est dit. Je vais faire santé avec toi, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Je vais faire santé, santé, santé. Ahlna, je voulais parler avec toi du racisme. Tu sais c'est quoi le racisme ? Racisme ? Tu sais c'est quoi ? Je ne sais pas, j'attendais ça, mais j'attendais les gens qui disent ça. Mais je ne voyais pas le racisme normalement. Alhamdoulilah, shakarallah. C'est ça que je me dis, chaque fois que je parle avec toi, tu me dis que je n'ai pas vécu le racisme. Quand tu es arrivée en Belgique, tu étais différente ? J'ai été différente, mais j'ai été à comprendre avec tout le monde. Personne ne m'a poussé quelque chose. J'ai été à la ville, j'ai été pour le tram, j'ai été, Alhamdoulilah, pour moi. Tu ne l'as jamais vécu ? Non, 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 je ne dispute jamais. J'ai vu des gens qui disputent dans l'autre tram, au magasin. J'ai vu des gens qui me disputent comme ça, pour rien du tout. Mais ça, ce n'est pas du racisme, Hannah. Moi, je parle du fait que tu es là et on ne t'aime pas parce que tu es comme tu es, tu as un hijab, tu as un njlaba, etc. Tu as déjà vécu ça ? Je n'ai jamais été à la commune normale. J'ai toujours été avec mon hijab pour faire les photos, pour faire la carte, pour faire le passeport. Il n'y a pas de problème. Tu as toujours été manger au restaurant, pas de problème ? Non, j'ai été au restaurant, j'ai acheté les choses au magasin, j'ai été à la bourse, j'ai été tout, 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 partout. J'ai rentré dans l'église de Bruxelles, de payer l'autre payer, Alhamdoulilah. Tu as quand même, quand tu es arrivée, tu as été bien accueillie. J'ai entendu parler, si je ne me trompe pas, que tu avais des amis avec qui tu t'entendais, qui s'appelaient Germaine et Henri. C'est qui Germaine et Henri ? Oui, c'est l'autre voisin. C'est qui Germaine et Henri ? Germaine, c'est une femme qui parle bien, elle parle beaucoup. Elle a bien parlé. Son mari, Jean, elle est très calme. Très, très calme. Et comment tu as connu Germaine ? Germaine, parce qu'à l'époque, quand on allait au café, il vient au café et tout. On a fait connaissance avec elle et tout. Il vient chez moi et tout. J'ai été chez elle une fois ou deux fois. J'ai été chez elle quand elle était aux vacances sur la mer. On a été avec Fatima, la fille de mon frère qui était chez moi. On a été chez elle, on a visité et tout. Et avec Germaine, elle ne t'a jamais jugée ? Ça s'est toujours bien passé ? Elle était curieuse ? Il aime bien les étrangers. Il parle beaucoup. Il aime bien parler. Il aime bien rigoler. Il n'est pas racistes du tout. Non, non, non. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus. Alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Comme tu dis, on est rentré à l'église. J'ai été à Mons. J'ai visité l'église à Mons. C'est une grande église. On a été au groupe de femmes à l'école des enfants, à la maison des enfants. On a été avec Martine, avec Mélodie, avec les autres, les professeurs ou les autres. On a été visité une grande église. Pour la petite parenthèse, comme ça les gens ne savent pas, la maison des enfants, c'est l'endroit où tu vas apprendre le français, les cours d'alphabétisation, et avec qui tu allais faire des voyages, des excursions, et tu faisais des activités avec la maison des enfants. On a été visité à Bruxelles. On a été à la mer combien de fois. Il n'y a pas de problème, alhamdoulilah. Il n'y a jamais eu de problème. Non, non, non. On est rentré partout. Après, je ne suis pas en train de te demander si tu cherchais des problèmes. Alhamdoulilah, je suis contente d'entendre quelqu'un qui est arrivé avant moi et qui n'a pas vécu ça. Alhamdoulilah, je suis contente d'apprendre que tu n'as pas croisé ça, parce que moi, je l'ai vécu. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas les mêmes. Pourquoi tu crois que toi, tu ne l'as pas vécu et que d'autres le vivent aujourd'hui ? Moi-même, quelqu'un qui va me regarder à travers ou bien, moi, je ne fais même pas attention. Je laisse tout. Je ne suis pas une femme qui cherche les bagarres. Je n'aime pas ça. Alors, je comprends qu'elle aime bien elle-même, elle n'aime pas les gens, les autres. C'est bien, c'est son affaire. Je ne veux pas les chercher, parce qu'il y a des gens qui cherchent les bagarres, les misères. C'est pas bon, ça ? C'est quand même difficile de se dire qu'on ne peut pas changer. On est nés marocaines, on est musulmanes. On n'a pas choisi. Enfin, on a choisi, mais on ne peut pas changer. On est ce qu'on est. Avec un hijab, etc. Donc, le fait de ne pas nous accepter parce qu'on est, ce n'est pas normal. Il n'y a pas de différence, normalement. Si tu vois les gens, tu vas comprendre les gens. Ce n'est pas la différence entre les marocains et les européens. Ce n'est pas la différence. La différence entre les abeilles, ce n'est pas grave. C'est stylé. C'est les gens qui comprennent. Ils ne disent pas ça. Ouh, parce que les marocains, ils sont comme ça. Non. Il y a des gens qui comprennent bien. Mais moi, j'ai entendu une histoire comme quoi tu étais fâchée. Parce que ta grande fille Khadija, à l'époque, elle voulait faire une manifestation. Elle voulait aller à la manifestation. Oui. Contre les discriminations sur les marocains. Et tu lui as dit de ne pas y aller. Pourquoi tu lui as dit de ne pas y aller ? Parce que... Ça veut dire que Khadija, elle l'a sentie. Khadija, elle va partout, normalement, à ce qu'elle veut. Elle fait la manifestation. Elle fait discuter avec tout le monde. Elle ne sait pas dire celle-là non, celle-là oui. Non, Khadija, elle est un bon cœur. Elle rentre partout. Pas les affaires des autres. C'est ça le problème. Mais par rapport à ça... Parce que je lui ai dit non, parce qu'il y a des problèmes. Après les manifestations, il y a le cassement, il casse les choses, casse les voitures, il y a des bagarres. J'aime pas. J'ai dit non, il ne faut pas aller du tout. Tu lui as dit qu'il ne faut pas aller juste parce que c'était ça. Mais tu voyais quand même que Khadija, elle avait vraiment besoin de parler au gouvernement et de dire ça suffit le racisme. Oui, parce qu'elle comprend parler et il veut bien parler aussi. Parce que déjà, il parle bien et il sait bien parler. Comme moi, je ne sais pas lui dire arrêtez de racisme. Parce que moi, je ne sais pas parler. Je ne parle pas français bien. Mais aussi... Je ne sais pas l'histoire. Alors, je ne sais pas pourquoi Khadija, elle était belge. Elle sait parler. Alors, elle peut parler. Mais toi, même si tu pouvais le faire et que tu pouvais parler, tu n'aurais pas été. Parce que toi, tu dis que tu n'as pas vécu ça. Non. Toi, tu n'as pas vécu ça. Tu as entendu les histoires. On n'a jamais été pour une manifestation dans le monde. Avant et après. Ni ici, ni ailleurs. Mais tu sais que ça existe. Ça existe. Les gens, ils vont parler. Parce que si tu parles et vas écouter, c'est très bien. Et si tu parles pour rien, pourquoi tu vas aller ? Mais Hanna, tu sais que ça existe. Parce que moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu. Et tu parlais. Tu as demandé la loi. Et vas écouter. Je ne dis pas... J'ai décidé de faire des choix pour éviter ça. Par exemple, moi, tu me vois dans la rue, tu me vois. Oui, parce que tu fais le foulard au milieu des gens. Pas que ça. C'est comment je le mets. Les couleurs que je choisis. Le style. Comme tu m'as dit, tantôt, tu m'as dit, je suis en training. On dit ça en streetwear. Et donc, je suis voyante. On me regarde. Mais même chez moi, on me regarde. Même chez nous, dans notre communauté, on me regarde. Oui, tu regardes. Oui, la différence. Tu regardes différente. Je suis différente dans les deux côtés. D'un côté, je suis différente. Et de l'autre, je suis différente aussi. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui rendent... Moi, je voyais beaucoup de gens différente. J'ai fait la même chose que mes enfants, comme tout le monde. Je ne fais pas, ouh, pourquoi il a fait ça, pourquoi il est comme ça. Jamais de la vie. Mais il y a des gens... Mais je suis contente parce que c'est vrai. Il fait des marques comme ça. Il aime bien. Alors, je vais quand même te poser une question. Je sais que ça va être sensible. Il s'est passé deux choses dans notre famille. Oui. Tu as ton fils qui s'est marié avec une Belge. Une Italienne. Et ta fille qui s'est mariée avec un Italien. Oui. Moi, je suis la famille d'Italien. Parce que ma belle-fille, elle est italienne. Elle vit à Bruxelles. Elle était sa maman. Mais je sais que ce n'était pas facile pour toi. Son papa, elle est italienne. Mais sa maman, elle est belge, normalement. Tu as vu ? Tu parles de ta belle-fille. C'est qui ta belle-fille ? Oui. Ma belle-fille, c'est Valérie. Non, oui. Valérie. Donc, on parle de... Qui est une belle-fille, moi. Oui, tu as eu une belle-fille et tu as eu un beau-fils. Je sais que ça a été difficile. Ça a été difficile pour toi. C'est difficile au début. Au début. Pourquoi c'était difficile ? C'est ça que je veux savoir. Parce que là, tu arrives en Belgique... Pour la religion, c'est tout. C'est la religion ? Oui, c'est tout. Mais quand ils disent, moi, je suis comme vous autres, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne se faisait pas. Après, j'ai aimé la même chose que mes enfants. Parce qu'ils sont gentils. Ils ne boivent pas. Ils ne vont pas aller au café. Elle n'est pas... Ils fument. Ils se sentent avec les fumées. Mais ce n'est pas mes affaires. Mais ils ne boivent pas. Elle n'est pas raciste. Elle est gentille. Elle est meilleure que mes enfants. Ma belle-fille aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont... Quand les filles sont mariées avec un étranger comme ça, ils quittent sa fille. Ils disent, non, vous n'êtes pas ma fille. Parce qu'ils sont forts dans la religion. Mais moi, je me suis... Mais moi, je pense, chacun son destin. Il ne veut pas prendre mon religieux. Il ne veut pas prendre ma place. Elle, il est grand assez. Elle sait bien sa vie. Il tire son plat. Il veut suivre le Dieu qu'elle a dit pour nous et pour les autres. C'est la même chose. C'est tout. Mais moi, j'ai une question. Il ne fait pas mal à quelqu'un. J'ai une question, Hannah. Quand tu es arrivée en Belgique. Oui. Est-ce que, quand tu as eu tes enfants, est-ce que tu savais qu'ils allaient croiser d'autres cultures que la leur ? Non, ils sont déjà petits à ce moment-là. Je sais, mais tu savais que quand tu allais aller dans un nouveau pays, il y a à avoir des autres cultures. Et toi, tu aurais espéré qu'ils ne se marient qu'avec des Marocains ? C'est ça qu'on a pensé. On a pensé qu'on va rester toujours Marocains. Toujours dans la région. Et donc, quand Valérie est arrivée, la première chose que tu as eue ? J'ai rien dit. Mon fils, il a fait des bêtises, il a suivi les jeunes. Alors, il a amené les Belges ou les Italiennes ou les Marocains. Tu disais rien ? Je dis rien. Et quand il a dit qu'il voulait se marier avec elle ? Moi, je comprends. Je ne sais pas comment on dit ça. Ton fils. Mon fils, il m'a fait. J'ai suivi, moi. J'ai été gentée et je l'aimais bien. Je l'aimais bien, la femme de mon fils. Mais moi, ce que je sais, c'est que ta belle-fille, c'est celle qui sait faire le mieux de ta cuisine. Ben oui. Avec le temps, apparemment, Valérie, c'est celle qui connaît, qui sait faire. D'ailleurs, je tiens à préciser, Valérie, c'est la seule, même pas ma mère. Je suis désolée, je vais vexer ma maman. Il n'y a que Valérie qui sait faire le même couscous que toi. Elle a fait couscous comme moi. Elle a fait frère. Elle aime bien me manger. Elle a fait des enfants. Ils sont gentils. Et donc finalement, tu as suivi mon fils. Il est très calme, Valérie. Mon fils, il est un peu léger. Il est comme ça. Il est gentil aussi, mais il est comme ça. Mais Valérie, c'est une bonne femme pour lui. Ouais. Alhamdoulilah. Et en fait, il y a aussi, on l'a perdu l'année dernière, mais Ali El Alahmo, qui est italien, qui était italien, quand il est arrivé. Tu peux me dire franchement, parce que Nadia, elle l'aimait beaucoup. T'as ta petite fille. Oui. Ils sont à l'école tous les deux. Ils se connaissent à l'école. Ils sont à l'école. Et ça t'a fait bizarre ? C'est bizarre. Il ne m'a pas dit que je connais quelqu'un qui n'est pas musulmane. Il ne m'a pas dit. Jusqu'à la fin, il a dit... Et Ahmed, même, il a jufflé Nadia. Ton fils, il a jufflé... Ahmed, il a jufflé Nadia, parce que j'ai dit, t'as vu qu'est-ce qu'il a fait ? Elle connaissait le garçon belge. Il ne m'a pas dit que tu vois qu'est-ce qu'il a fait. Il a jufflé Nadia. Il a donné une claque. Parce qu'il a dit, pourquoi tu fais ça à maman ? Ahmed, il n'est pas encore marié avec Valérie. Il n'était pas marié. Et pourtant, finalement, tu les as mariés. Après, il est venu, il a demandé la main, c'est comme ça, voilà. Et il a dit, je vais devenir musulmane. Pour assurer qu'il aime bien Nadia, alors voilà, il a dit, je vais devenir musulmane. Il a devenu musulmane. Il a donné l'honneur et tout. Et on s'en fait, alhamdoulilah, maintenant, il est mort. Il est mort. Il est mort. Mais apparemment, c'était un de tes meilleurs beaux-fils. Oui, il est gentil. Oui, alhamdoulilah. Donc finalement, Hannah t'a changé ? Elle a changé beaucoup. Dans les pays qu'elle n'est pas à nous, c'est normal. T'as évolué. Parce que finalement, je crois que maintenant, voilà, on a quand même mixé des cultures. Ça montre que déjà toi, tu n'es pas raciste aussi. Pas raciste. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui ménagent. Donc c'est normal. Il y a beaucoup de monde. Et c'est normal. Oui, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui disent non, non, non. Qui ? Qui disent non, la fille ne va pas prendre le belge. Le garçon ne va pas prendre le belge. Mais quand même, ils sont arrivés tous à ça. Maintenant, tous les misos des Marocains, il y a une différence. Il y a une différence. Tout. Il y a un mélange. Voilà, il y a un mélange. Mais ça fait partie de la vie. Parce que c'est Dieu qui commence. C'est pas la personne. Avant, beaucoup de baba, baba, baba. Pourquoi ? Il a pris, il a pris. Beaucoup de paroles. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais parlé ça. Et toi, on t'a critiqué ? Jamais. On t'a jamais critiqué parce que tes enfants, ils ne se sont pas mariés des Marocains ? Non, ils ont critiqué. Ils se sont critiqués. Même la grand-mère. La grand-mère, elle a critiqué. Après, c'est sa fille. Elle a un Français aussi. Elle a marié avec un Français. L'autre aussi. Moi, je l'ai vécu. C'est normal, il y a un raciste, il y a un épargnant. Mais moi, je l'ai beaucoup vécu. Il faut que tu les aibes. On t'aimètes. Il faut que tu les aibes. Il faut que tu les aibes. C'est tout à cause. C'est un raciste. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Les hannanas ? Les hannanas. Les hannanas. Les hannanas. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. C'est un jalous. Attends. Il y a beaucoup d'autres. Alors, c'est ça le problème des racistes. Je vais t'expliquer comment je le vis. Déjà, je me suis sentie différente quand j'étais à l'école. On n'était que deux Marocains dans la classe. C'était l'école flamande, donc il n'y avait pas encore beaucoup de culture aussi. Il n'y avait pas beaucoup, mais j'ai quand même été bien accueillie. Je me sentais différente parce que je ne mange pas la même chose. Mes cheveux étaient différents. Mais j'ai toujours été soutenue d'une certaine part. Mais je trouve que dans notre éducation aussi, quand il s'agissait même de discrimination et de racisme, ma mère ou même toi, vous allez toujours dire on doit rester calme, on ne doit pas bouger, pas faire de bruit. Pour ne pas qu'on nous engueule ou pour ne pas qu'on dise qu'on a fait des bêtises. Mais parfois, ce n'était pas de ma faute. Parfois, c'était les autres. Mais chez nous, à la maison, c'est quoi ? Si le prof m'appelle, c'est de ta faute à toi. Ça ne va être jamais la faute du prof. Oui, parce que comme ça, pour les serrer un peu les enfants... Mais parfois, il y avait des discriminations. Parce que je suis ce que je suis. Il y en a, oui. Il y en a. Et donc nous, on a été... Il y en a des familles qui disputent beaucoup pour les enfants. Quand ils l'attent comme ça, ils l'attent... Les enfants, ils sont... Critiqués. Critiqués par l'hosted ou là. Oui. Ils vont disputer avec l'hosted. Oui. Avec les professeurs. Pour les défendre. Pour les défendre. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais parfois, il faut exagérer. Il doit comprendre quelque chose tout doucement. Pas disputer avec les professeurs. Parce que tu ajoutes encore. Si tu disputes avec les professeurs, il sera encore un raciste plus. D'accord. Parce que tu connais ça. Mais non. C'est pour ça. Votre parent, ils font tout nécessaire pour dire c'est à cause de toi. Le professeur, il a fâché. Ou bien, il a étudié. À cause de toi, tu bouges beaucoup. Ou bien, tu réponds. Ou bien, comme ça, pour te calmer. C'est pas... C'est pas contre... À toi, ni à... Je sais que c'est pour rester diplomate. Mais, à un moment, je suis arrivée en supérieur. Quand j'ai... Toi, tu vas dire l'université. Parce que supérieur-université, il y a une différence. Quand j'étais à l'école supérieure. Mais là, c'était pire. Et c'est pour ça que je suis partie aux Etats-Unis. Je suis partie pourquoi ? À cause de folare. À cause de folare, ils ne sont pas... Faire passer gagner. Tu as fait tout possible et tout. Je suis partie. Oui. Ils t'ont laissé trop tard un peu. Mais je suis partie parce que j'en pouvais plus. Heureusement. Parce que je fais des choses bien. Et que malheureusement, au lieu de voir ce que je fais de bien, on voyait juste ma tête. Oui, oui. Et moi, j'en pouvais plus. J'étais fatiguée. À ce moment-là, c'est vrai. Mais après, il y a un truc aussi quand on va parler de racisme, parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, il y a cette partie-là. Encore, je suis partie là-bas. Tout le monde, il est le même. Il y a plein de cultures différentes. Et tu as vu, tu as été à New York. Je n'oublierai jamais. Oui. Il y avait quelqu'un qui t'a dit « Salam alaikum ». On était à Harlem. Tu te rappelles ? Oui. Et tu m'as regardé, tu m'as dit « Oh ! » Il dit « Salam alaikum ». Oui. Parce qu'ils t'ont reconnu. Oui. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Tu as fini là-bas, c'est très bien. Ils sont gentils. Mais c'est dommage parce que mon pays, c'est la Belgique. Oui, c'est vrai. Mon pays, c'est la Belgique. À ce moment-là, tu as perdu beaucoup de temps. Et j'ai vu ça, qu'ils ne sont pas aimés. Personnes comme toi. Voilà. Ils ne sont pas aimés. Tu as fait étudier, tu as travaillé, tu as fait tout nécessaire. Ils sont méchants. Mais je ne vais pas te mentir que si jamais je n'avais pas eu tout ça, je ne serais jamais partie. Et je n'aurais pas eu l'expérience que j'ai eue. Voilà. Nous, on dit, on ne sait pas où le bien est. On ne sait pas où le bien est. On a dit « le bien est où le bien est. » On a été fâchés à ce moment-là. On n'a été pas aimés. Et tu sais quoi ? Finalement, j'avais de la chance. Voilà. Finalement, j'avais de la chance. Finalement, j'avais de la chance. Et alhamdulillah, en fait, que ça s'est passé comme ça. J'ai changé la place. J'ai changé les pieds. J'ai été loin. J'ai appris beaucoup. Alhamdulillah, tu as appris autre chose. J'ai appris beaucoup. Mais je vais parler de deux choses aussi en parlant de discrimination. C'est aussi dans notre communauté. Chez nous, deux choses. Moi, mon style à moi, comment je suis, il y a beaucoup de gens de chez moi. Ils ont un problème avec ça. C'est un problème ? Oui. Elle est trop voyante. Elle est trop ceci. Regarde la voiture qu'elle roule. Regarde comment elle parle. Elle te fait hum. Elle ceci. Elle ceci. Ça, il faut savoir que presque tous les mois, je reçois des messages de personnes qui m'attaquent. Qui me disent « Enlève ton foulard parce que c'est haram comment tu es habillée. » Mais pas ton foulard parce que tu travailles avec le monde de la musique. Parce que tu travailles dans le monde des médias, etc. Donc, même chez nous, il y a un problème. Deuxième problème que je trouve, parce qu'on va dire la vérité. Moi, il y a un racisme chez nous au Maroc. Moi, je trouve qu'il y a un racisme chez nous. Et c'est le deuxième racisme. J'ai pas honte d'en parler. Et j'ai hichem pas d'en parler. Allah y ba'doum alina. Amen. Attends. Je trouve… Attends, on en a pas parlé. Les Noirs. Les Noirs ? Oui. Il y a un racisme chez nous. Des Noirs. Chez les Marocains. On a un problème. Si jamais on vient avec un Noir à la maison, c'est un problème. Oh, t'es amené combien de fois un Noir ? J'ai dit quelque chose, ça serait pas vrai. J'ai pas dit toi. Je trouve juste… Moi, ça m'a triste que chez nous… Il y a déjà… Mon père est basané. Il y a déjà… Regarde mon père. Ton père aussi, il est noir. Oui. Il est marocain. Mon père, il est basané, mais il est marocain. Il est marocain. Et il est riche. Chez nous, il y a des marocains noirs, basanés, blancs… Mais tu trouves ça normal ? Il y a des clairs, comme les belles joules, comme les flamaules… Il y a tout. Il y a tout. Mais tu trouves ça normal ? Mais les gens qui font des différences comme ça dans les personnes, ils sont un peu dingues. Mais c'est quand même dingue. Il y a des Noirs au Maroc. Il y a des Noirs marocains. Il y a des Noirs au Maroc, à la France. Moi, je vis des Français noirs. Les paroles, dans les paroles… Il y a un côté dans la France noire. Les personnes noires. Comment va-je dire ça ? C'est des Noirs de France. Tous les pays, ils ont… Mais tu trouves ça normal ? Les Noirs et les Blancs. C'est quand même pas normal que… Encore aujourd'hui, Hannah, encore aujourd'hui, il y a des familles, si jamais une fille, elle ramène un Noir, c'est non ? C'est non, parce que c'est Noir. Parce que c'est Noir. Je ne sais pas moi pourquoi. Mais c'est tel qu'il a… C'est tel qu'il a compris. Il a compris. Il aime bien. Il aime bien. Moi, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Pourquoi ? Je vais dire non. Quelqu'un qui s'aime bien, il comprend bien. Je ne dis pas non. Et qui est musulman. Hein ? Et qui est musulman, toi, te dis. Ou qu'il est musulman, ou bien il est comme il est. Il a son pied, il a son dieu, il a tout, tout. Il est aussi des personnes comme les autres. Moi, j'ai une amie, Mskena. Elle est Noir. Elle vient de Oujda. Elle est mariée avec Noir ? Non. Elle est mariée avec un autre Marocain qui est Tangérois. Eh bien, sa belle-mère, elle ne voulait pas qu'il se marie. Oui. Comme tu dis, il y en a les gens qui font la différence de la place à la place. Comme tu dis, le Marocain de Nador, il ne va pas prendre les gens des Khazars. Parce qu'ils sont Khazarois. Parler l'arabe. Ça, c'est encore une autre… Ça, c'est encore un autre racisme. Ah, un racisme. Un racisme. Chez nous, il y a un problème. D'une ville à l'autre, on n'est pas d'accord. Oui, oui. Si tu es Riff et que tu veux te marier avec un Tangérois, parfois c'est un problème. Si tu viens de Khazars, tu veux te marier avec quelqu'un d'Agadir, il y a un problème. Ça, déjà, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a un problème entre celui qui est à Hasselt et celui qui est à Hint ? Non. Mais là, il… Maintenant, c'est beaucoup de minange. Beaucoup, beaucoup de minange. Alhamdoulilah, on est venu à Bruxelles. Il y a des Tangérois. Des Tangérois. Il y a des Khazars. Il y a des Berkens. Il y a des Oujda. Nador. Nador, il est grand. Il y a beaucoup de places. Houssima. Nador. Il y a beaucoup chez nous avant, à l'époque de ma mère. Il y a Nador. Les montagnes de Nador. Personne ne se marie chez un autre village. Un autre village. Il vient demander à la fille. Mais ça, ce n'est pas du racisme. Ça, c'était une règle. Ça, c'était une règle. À ce moment-là, c'était une règle. C'était une règle. La fille ne sort pas. Le garçon, il n'amène pas de dehors. Une femme. C'est comme ça. Mais maintenant, après, ils disent. Ah, elle est arabe. Elle vient de Khazars. Non. Elle vient de Oujda. Non. Oujda, il parle arabe. Ce n'est pas marocain. Ce n'est pas barbère. Oujda, il parle arabe. Et pourtant, ce n'est pas loin. Il va dire non. Oh, tu as pris quelqu'un qui ne sait pas. Mais tu vois, c'est ça aussi que dans notre culture, on ne mélange pas. Ils sont à la tête, ça. Ils ne sont pas sortis de pays pour voir les autres comme maintenant. On a sorti de pays, on a vu ici à Bruxelles. Par exemple, ici à Bruxelles. Il y a beaucoup de cultures. 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 Tu ne sais pas dire non. Parce que vous êtes à une pays, comme tu dis. Ah voilà, les Belges, l'Italien, les Noirs, les Blancs, les Américains. Ils ne parlent rien que l'anglais. Je ne sais pas, ils parlent comme lui, l'anglais. Pourquoi ma fille va m'amener quelqu'un anglais ? Moi, je ne sais pas parler. Il va t'apprendre. C'est ça le problème. Les gens, ils sont comme ça. Ils veulent ce qu'ils veulent. Mais tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Maintenant, leurs enfants sont grandis. Ils commandent comme ils veulent. Même eux, ça ne va pas. Donc la conclusion, tout le monde, il est ce qu'il est. Oui, c'est ça. Et il faut l'accepter. C'est ça le problème. Il doit l'accepter. Parce qu'il y en a, comme tu dis, les gens, leurs enfants, ils ont amené les étrangers. Ils ne comprennent pas avec. Ils ne savaient pas bien d'où. Ils disent non. Pourquoi tu n'as pas amené quelqu'un qui n'est pas la même religion, la même parole, la même hadith. Mais il finit, qu'est-ce qu'il veut. Mais ses enfants, s'ils aiment bien ça, ils vont le faire. Ils vont quitter les parents pour suivre les personnes. Alors, il vaut mieux les soutenir. C'est mieux, ils disent, d'accord. Voilà. Bah Hannah, merci pour cet épisode. Même les Français comme ça aussi. C'est pas rien que nous. C'est le monde entier. Même les Français. On va finir cet épisode. Merci. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est comme ça. C'était hyper intéressant. C'est intéressant, oui. C'est intéressant. Attendez. Plus que dans l'ordinateur. Plus que dans l'ordinateur. Plus. Plus qu'internet. Mais, alhamdoulilah, on a changé. On a évolué. On a évolué. On a changé. Parce que les gens qui ne veulent pas changer, c'est difficile pour eux. Moi, j'ai dit ça. Parce que j'ai connu les gens qui sont difficiles pour eux. Moi aussi, j'ai... T'as changé. J'ai eu ma belle-mère qui est difficile. Qui l'a dit, ah ah. Parce qu'il n'a pas un père, il n'a pas un paradis. Alors, ils font qu'est-ce qu'il veut. Il a amené un belge, il a dit d'accord. Parce que le père, il est là, il n'est pas là, tatata. Mais ces filles aussi, il y a des filles qui sont mariées avec les Français. Non, c'est vrai. Ils sont en France. Attends, Hannah. Une chose. Pourquoi tu ne t'es pas remariée ? Pourquoi je suis mariée ? J'en ai assez avec le mariage premier. Je n'ai pas pensé à me marier jamais. J'ai eu cinq enfants. Il m'a laissé cinq enfants. Je ne sais pas les laisser mes enfants dire père. À quelqu'un d'autre. C'est comme ça dans ma tête. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui sont mariés. Ils ont des enfants. Ils ont vu la vie triste. La vie, ce n'est pas juste. Alors moi, j'ai fait dans ma tête, jamais j'ai amené un homme. Mes enfants, ils sont là. Je vais l'occuper des enfants. Ils vont leur grandir. Alhamdulillah. 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 Merci Hannah. C'est un sujet parfois qui fâche ou qui dérange. Je suis très contente de l'avoir fait. Rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.